Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 3 ! Ici le signe noir et on continue notre aventure avec Alberic ! Et on va changer un petit peu d'idée par rapport à ce que j'avais défini lors du dernier épisode, à savoir on va lancer l'assaut sur Scarong, même si on a une victoire à la Pyrrhus. Tout simplement parce que ça va nous permettre de gagner 15 points de loyauté ou d'allégeance avec les chevaliers de l'honnès. On en a déjà 14 ! Et ça va nous permettre de recruter pour Manon des chevaliers de la quête. On peut déjà en recruter un, une fois qu'on aura nos 15 on pourra en recruter deux. Et même si on va payer 825 d'entretien au lieu des 2,75, on a largement le budget. Ça a plombé un peu hein ! Mais on a largement le budget et ça va nous permettre de énormément renforcer cette fermée face aux foutus camrys qui traînent partout, qui ont très peu de lanciers et qui ont des unités qu'on va pouvoir courser et choper. Donc pour ça, là on va passer deux tours à les recruter du coup, vous avez vu le chevalier de la quête se fait en deux tours, mais on a bien besoin de deux tours pour se reformer de toute façon, voire même de plus. Et ça va nous permettre de repartir vraiment en pleine forme. Donc là du coup, on va prendre l'assaut, on va faire une victoire à la pyrrhus, c'est pas grave, on va douiller. Ici aussi on va galérer un peu, enfin on va galérer, on va avoir besoin de se reformer. Mais c'est pas très grave dans le sens où... La... Comment ? Les mecs qui sont là n'ont pas de combat tout de suite immédiat à faire vu que Scrax est éloigné. Et je pense que pour le coup, on va l'occuper cette colonie. On va probablement rien en faire. Ok, un bouffon de la cour, un autre bouffon de la cour. On a réussi notre mission, on a gagné une pierre de l'aube, on a sécurisé cette zone. Donc toi, t'as pris le bouffon, tu vas prendre la pierre de l'aube parce que pourquoi pas, au niveau des auxiliaires, il n'y a rien que tu puisses prendre. Non. Ici, t'as tellement peu de personnes, toi, c'est un truc de fou. Tu pourrais prendre le gladiateur, c'est qui qu'il a ? C'est Manon qu'il a, ouais. Toi, tu peux pas prendre de bouffon, toi tu peux pas prendre de bouffon. Seuls les seigneurs, j'imagine, peuvent prendre un bouffon. Ok, Manon, tu prends un bouffon. C'est parti. Alors, juste un instant. On va voir les compétences. Alberic. Alberic, Alberic. Plus de portée pour les archers, plus de puissance des tirs et réduction du temps de chargement. Je pense qu'il va être temps de prendre ça. Pour améliorer un peu nos archers. On est bientôt au level 30 avec Alberic. Mine de rien, il avance bien. Ici, on n'est pas encore immortel, mais bientôt au level 20. Pour la peine, on va te filer 15% de vie. Et Dame de la Queen, ma chère. Au ras de la dame, tu peux pas prendre encore Mentor. C'est au niveau 30. Supprimer la corruption plus plus. Allez, go. Supprimer la corruption. Et t'as un autre niveau. Autant pour moi. On va améliorer ta foudre, du coup. Et t'as pas d'autre niveau. C'est bon. Toi, c'est pareil, tu vas prendre Marcheur, classique. T'as un niveau de plus. Tu vas prendre la présence charismatique. Donc, on se reconstitue pas. On se reconstitue pas. Alors que c'est notre province, pourquoi on ne se reconstitue pas. Je ne sais pas. Probablement parce que c'est un vieux marais dégueulasse. Terrain marécage. Effets locaux. Climat inhospitalier. Ah oui. Taux de reconstruction des victimes, moins 15% pour toutes les armées dans la région. Ouais, donc on va pas en faire grand chose ici, je pense. Le terrain d'entraînement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? On peut même pas faire de bâtiments spéciaux. On va virer ça déjà. Ça sert à rien. On va probablement mettre un truc peut-être qui fait un peu de croissance, un peu d'ordre public. Ça fait que de la croissance, pas d'ordre public. Essayez de passer ça au level 2, histoire de faire éventuellement une garnison. Mais bon, 2900, au lieu de 1900, la garnison, ça pique. Ça nous fait quand même, ne serait-ce que le bonus de 10% de recherche. Je pense qu'il vaut. Là, on est coincé, c'est pas la peine de se mettre en marche forcée. Bon, on se reconstitue quand même bien là, parce qu'on est dans la ville, donc ça aide. Le lac joli de Krell, c'est ici, ok. Très très bien. Ici, on va peut-être pouvoir se permettre d'investir, du coup. Ça prend combien de temps à se faire? Deux tours. On va se permettre d'investir. Et par contre, ce qu'on va faire, surtout, c'est pas là, c'est là. C'est que toi, ma chère, normalement, maintenant, voilà, tu peux prendre un chevalier du graal ou un chevalier de la quête? Alors, attendez, un chevalier du graal ou un chevalier de la quête? Ah, mais c'est 17, un chevalier du graal. Donc, je peux prendre un chevalier de la quête et un chevalier du graal. Ça nous prend deux tours. Et là, on devra être bien. Ce qui veut dire qu'elle a quand même des très bons bâtiments, notre ami Jeanne. Ça doit être ici que j'avais fait le poste avancé. Oui. Un nid de pégase, elle a effectivement. Et une caserne royale. C'est sûr que ça aide. Une garnison avancée. C'est une cité level 4. Bref. Ça fait pas une si grosse garnison, mais en fait, c'est parce que c'est que des mecs vraiment d'élite, quoi. Petit trébuchet. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, elle peut quand même... Alors, battre cette rage, je sais pas. Il est quand même level 7. Mais au moins, lui faire mal, ça c'est une possibilité. Alors, qui n'a pas bougé? Pisse-pousse du coup. Tu as fait le taf. Et ça, c'est bien. Quel serait ton prochain objectif? Aller chercher Oix, là, pour ne plus avoir ce truc-là dans le dos. Ça me paraît quand même plutôt une idée qui me plaît. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y aller avec ça. Est-ce que ça vaut le coup de pousser jusqu'à Xalbathek? Je pense pas. De toute façon, on n'a pas de thunes pour ce tour-là. Donc, on peut essayer. On a un... Non, on n'a pas le droit de passage chez eux. On peut tracer du coup jusque-là. On a quatre unités d'alliés, donc on ne peut pas en faire plus. On a deux trébuchets. Il nous manque de la cavalerie, en fait, avec elle. Tant qu'elle n'a pas ça, ça va quand même être coûteux d'en prendre. Ce truc-là, c'est pas tout de suite. Donc, vu que de toute façon, ça sera du recrutement global, on va recourir par là-bas. Ah tiens, on voit son armée, là. Garotte a vide d'expérience. C'est pas lui le seigneur, donc il y en a peut-être un autre qui traîne. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire de toi, sinon? Ouh, on dirait qu'il a progressé par là, en fait, le scaven. Ah, du coup, on va peut-être y aller. Ouais, bon, on va faire ça. Ça va être la mission de Pisse-Pousse, du coup, je pense. Progresser par là. C'est un peu de la merde niveau province, je pense. Ouais, voilà. Mais bon, on aurait un port sur ce côté-là, pourquoi pas. Et se débarrasser du scaven, ça me paraît être un objectif valable. Parce qu'après, sinon, il y a du renfort en Arabie, mais pour l'instant, ça va. On va voir comment ça se développe. Ici, on a déjà trois armées. Et donc là, il y a des ennemis éventuels. Tout ça, c'est des ennemis. Mais c'est un peu loin, quoi. Il y a le lag Marshall entre nous. Ils sont ennemis avec lui, d'ailleurs. Ouais, ils sont en guerre aussi, donc ça veut dire que du coup, ils font tampon. Quelle est leur force? Costauds, mais pas tant que ça. Ah, c'est des orcs, je crois que c'est du chaos. Enfin, du North-K. Donc ils sont costauds, mais ça va. Et ils nous considèrent comme leur principale menace. D'accord, ok. Ils sont en guerre contre Exo-Halt. Ok, ici. Pourquoi ils disent qu'on ne la connaît pas? On ne la connaît pas, Exo-Halt. Si, on les connaît, bien sûr qu'on les connaît. Non, on ne les connaît pas. On sait où sont leurs villes, mais on ne les connaît pas. Ok, très bien, pas de problème. On ne les connaît pas. Je pense qu'on a plutôt fait le tour. Alors, qui c'est qui ne s'est pas déplacé? Chobity, tu ne t'es pas déplacé? Oui. Est-ce que tu pourrais avancer par là? Pour qu'elle ait de rejoindre ce tour-ci? Direct non, malheureusement. J'ai vu le tour. Bon, tant pis. C'est pas grave. On reste là. On attend de voir si l'autre décide de sortir. De toute façon, il est... Enfin, techniquement, là, il pourrait être en train de recruter masse de troupes. On ne sait pas. On ira chercher Nujia au prochain tour, s'ils ne font rien. Le chaos monte. C'est pas cool. Et Magrita est bien défendue, quand même. Allez, on passe le tour. Et on voit un petit peu ce qu'il se passe. Les séducteurs de Slanesh... Ah, ils ont réussi à repousser le lion blanc. Bien joué. Donc là, effectivement, il s'est bien défoncé. C'était un beau move. Il fallait le faire. Maintenant, il faut réussir à tenir contre l'armée d'ivresse qui s'approche. Il est sorti ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il veut essayer d'aller peut-être chercher un peu d'or. Pourquoi pas. Lui, il se fait en marche forcée. Ok. Ah, il s'est mis en raid juste là. Je ne sais pas si le Tarion ne pourrait pas choper cette ville. Il y a 18 unités en garnison, mais il doit avoir souffert quand même après la bataille. J'ai oublié de remplir mon dos. C'est pas grave. Il y a Athan qui se refait quand même, parce qu'il n'y a pas longtemps, il était là au niveau de force. Il a perdu une armée et il était revenu à la moitié. Aveland, par contre, il a terminé la porte du Phénix, mais il ne fait rien de très intéressant à côté, malheureusement. Et Tarion, qu'est-ce que tu veux ? Rejoins de la guerre contre Nagarond. Non. On dit merci à Chobity pour la bouteille d'eau. Merci Chobity. Non, non, c'est bon. Je n'ai pas envie d'être en guerre avec l'intégralité de toutes les terres noires, là. C'est déjà bien assez. Ok, lui, il fait demi-tour. Visiblement, il ne s'est pas battu. Il est parti où, le mec du Jagged Marshall, là ? Il a perdu ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Pestilence, ça y est. Il y va, Scroll, qu'il en marche forcée. Mais on va arriver trop tard, je pense. Alors là, il a sa petite armée à la con, là. T'es sérieux ? Tu m'assièges, Tobarro. D'accord. Alors remarque, s'il met tous ces seigneurs dedans, ça peut faire mal. Ah non, ce serait quand même une victoire décisive. Bon, on ne va pas s'embêter, on va la faire en auto. On a perdu quelques paysans, la vache. On leur a tellement fait mal. Purée. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus efficace, mais bon. Du coup, il prend de l'attricien en plus. Alors, ce n'est peut-être pas à eux en face. Ça se trouve, en fait, ils n'ont plus de ville. Je pensais que de l'autre côté des montagnes, c'était à eux, la ruine. Mais c'est peut-être une vraie ruine. On va regarder ça sur l'écran diplomatique. Alors, Camry, par contre, il ne se prend pas pour de la merde. Il va falloir le calmer. Il a son étrothèque qui se balade à la recherche d'une ruine. Pourquoi pas, c'est un malentendu. Il a beaucoup d'armées, l'Arcane le Noir, là. Nonagash. Mais il a zéro troupes dedans, quoi. Je ne sais pas si c'est optimal en termes de thunes. Après, ça lui sert d'éclaireur, mais ça fait chien, l'éclaireur, quoi. Allez, il faut que tu te replies, Sartosa, là. Reprends ce truc-là. Bouge ton, bouge tes fesses, mais... Fais quelque chose. Ah, il a dû se faire battre. Il a dû se faire battre, là, vu comment il est tout faible. Il a dû se vietter sur la ville et perdre. Je pensais qu'il la gagnerait, parce que c'était juste une cité, mais... Il avait peut-être vraiment de la merde dans son armée. Ah, le... Cornio ! Ici, il y va. Alors, si elle peut gagner cette bataille, ça va vachement l'aider. Bien joué. Très bien joué. Ça, ça va faire très mal à Arcane, et ça va faciliter notre débarquement, très clairement. Le Khemri, il a embarqué. Il va aller chercher, j'imagine, des villes moins défendues. Théoranoc. Il est revenu, il avait ramené son armée, là. Qu'est-ce qu'il va en foutre ? On ne sait pas. En tout cas, il faudrait me payer cher pour que je l'aille attaquer Nagaronde. Vraiment autre chose à faire. Bon, c'est une guerre qui ne me coûterait rien. Je suis en guerre contre un truc hyper lointain. Mais si Lias dit, tiens, j'envoie des armées à l'autre bout du monde, ça pourrait être relou. Alors est-ce qu'il prend... Ah, il a pris cette ville, le petit fumier. Et lui, il est allié à Lyonnaise, je crois. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Mais alors, il ne déclare pas la guerre à machin pour aller poutrer son petit bateau, là ? C'est pas très gentil. Alors, on a lui qui est rentré chez nous. On aura hacké. On a une colonie infectée. Ouais, ça c'est... Leur prêtre de la peste qui a fait de la merde. On a quatre tours. Bon, c'est pas très grave. Alors, lui, là, il s'est replié. Rah, putain. Bah, de toute façon, on est allé par là, donc ça tombe bien. On y va. Est-ce qu'on voit ses troupes ? Ok, il a recruté de la troupe assez basique. Normal, il est avec ça. On va recruter du coup, nous, un seigneur. Ici, bonus de charge. Allez, allons-y. Et ici, une garnison, ça m'embête. On va plutôt faire un petit champ. Et ça, euh... Non, c'est pas intéressant, ça. Ce n'est point intéressant. Est-ce que tu es dans la zone pour recruter ? Oui, tu es dans la zone pour recruter. Oui, tu es dans la zone pour recruter, mais ça reste... assez léger, quand même. Ah, mais si, on peut recruter un nouveau homme d'armes d'Ast, par contre. On pourra virer celui-là. Bon, niveau cavalerie, c'est pas ouf. Et elle sera dans la zone pour que ce bâtiment se termine. Ça, c'est cool. On peut en être pas loin, là. Ouais, encore deux. Taubaro, on fait des murs. On améliore. C'est parti. Et on a claqué toute la thune. Alors... Ici. On va poursuivre lui, là. Au moins pour se placer pour attendre embuscade. Et ici, on se casse. Alors, je ne sais pas si on traballe l'impeste avec nous. C'est tout à fait possible. Mais ici, on va le laisser, ce truc-là. Ouais, j'avais dit que je ferais ça, peut-être. On va le faire. Mais donc du coup, ça... Ce serait potentiellement une vraie ruine. Ah ouais, il n'a plus aucune... Ok, d'accord. Bah du coup, parfait. Si on arrive à se débarrasser de lui, là, il n'y aura plus rien. Donc ça, c'est une vraie ruine. C'est parfait. On va peut-être se débarrasser d'un scaven. Ça fait toujours plaisir de se débarrasser d'un scaven. Alors ici, on pourrait faire un bâtiment. On a terminé notre garnison. C'est la bonne nouvelle. On a quand même une belle garnison. On n'a pas de mur, malheureusement. C'est trop tard pour les murs. Et on a... Et on a... Elle qui arrive. Alors le problème, c'est que si je me... Alors là, il est en marche forcée. Il arrive que là. Ok, bon. Si tu peux rusher. Je peux rusher. Il ne m'atteindra pas, du coup. Ce serait bien qu'on trouve un protecteur, toi, quand même. Ici, il faudrait qu'on améliore ça et qu'on commence à faire des bâtiments de troupes, peut-être. On va voir ce que fait Scroke. Ce qu'on va s'enarmer là, du lance-feu quand même. Un peu de coureur d'aigu... Dégout, pardon. Il est niveau 21. Ça, ça va jouer. Ça va clairement jouer avec des attaques magiques. Et des belles armes. Il puisse pousser level 2 sans autre héros. On va voir. S'il prend cette cité-là. S'il la siège, on peut lui tomber dessus. Et je pense réussir à le repousser avec les deux armées. S'il la prend direct, il faudra qu'on se replie à honneur. Et puis, on verra. Tu n'as pas moyen de recruter. Pendant que tu es arrêté. Non. Il faudra que tu sois en garnison. Au niveau des autres armées. Alberic, t'as bougé. Sir Arnaud, il poursuit ici. Chobity, il poursuit là. Manon, encore un tour de reconstitution. Et tu sors des îles sorcières et on s'occupe sérieusement du coin. Et là, on va se faire place par contre. Killian, t'es ici. Alors, il y a un truc qui pourrait être pas mal. C'est ici peut-être. C'est ce truc là pour faire les paladins. On ne va pas l'améliorer là. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quoique, ça permettrait quand même d'avoir assez rapidement accès à la cavalerie. Sachant qu'elle n'en a pas du tout. On va le garder ce truc là. On va même l'améliorer. En fait, on pourra faire des paladins dans cette zone. On n'ira pas au niveau max du bâtiment à Monténas, mais tant pis. L'idéal, ce serait d'avoir dans la cavalerie assez vide pour qu'on puisse avancer par là. Et reprendre la Gasconi, ce serait, vu que c'est visiblement une vraie ruine. Ou en tout cas peut-être Doscaven, mais... En tout cas, visiblement c'est vide. C'est pas si le plan se crir. Ça pourrait être intéressant de reprendre vraiment... Commencer à reprendre la Bretonie en commençant par un Gasconi. Et on va passer le tour du coup. Voir un petit peu ce que les ennemis nous proposent. Du corne. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Bon, Slanesh est dans le mal, mais il s'accroche de manière assez impressionnante je dois dire. La quantité d'armée d'elfes qu'il a déboîtée... C'est assez ouf. Et là même... Même... Iverest, c'était Iverest qui était là, c'est replié on dirait. Ou c'est fait défoncer, je ne sais pas. L'un ou l'autre. Et prendre l'attrition même dans la... Ah oui, ça doit être une des armées spéciales là. Oui, ça doit être une armée qu'elle avait invoquée là, je me souviens. Donc prendre l'attrition même, quoi qu'il arrive à prendre l'attrition. Il y a eu une grosse bataille ici. Il y a eu plein de grosses batailles en même temps partout, quoi. Et Athènes qui se fait défoncer. Il n'arrive pas à reprendre l'ascendant sur cette zone. Ce qui est bien dommage, il faut dire ce qui est. Je crois que je vais recruter un seigneur pour aller prendre la petite cité qu'elle a là. Tout seul. Parce que Morgur il est un petit peu... Un. Tous les hommes bêtes d'ailleurs. C'est leur stratégie. Ils sont forts, ils se pointent, ils défoncent. Ah non, il était en embuscade, intéressant. Et si... S'ils sont en difficulté, ils se replient en traçant leur route en ligne droite à travers tous les terrains. Alors, tu fais quoi ? Tu te replies. T'as eu peur de pisse-pousse et de l'armée qui se rapproche là, probablement. Intéressant. On va pouvoir se poser et commencer à se renforcer. Lui, on l'a pas chopé en embuscade, mais c'est pas très grave. On va pouvoir le poursuivre. Cetra, il fait sa vie. Ce serait cool de le choper pendant qu'il est en marche forcée, tout fatigué. Ça y est, il recrute un peu. Du coup, vu que lui, il a pris ça, on va pas rentrer en guerre contre lui. On va partir du principe que ça va faire tampon. On va aller chercher la pyramide. Il aurait pu aller choper ça. Il a attaqué ça, il l'a pas pris. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il descend pour prendre une cité sur les plaines quoi. Un port en plus, mais franchement. Il y en a qui... Hein ? Il cherche la merde. Ok, ici il progresse enfin. Non, tu prends pas la ville ? Ok. Comme tu le souhaites. Ici il se replie très bien. Chasseur de Woolfart. La Légion des ondes se remet pas, c'est bizarre. Pourtant, les dernières fois qu'on l'avait vu, elle était quand même violente. Victoire héroïque, s'il m'attaque ? Eh ben, faisons une victoire héroïque. Pourquoi s'embêter ? J'ai envie de dire. Alors, une alliance militaire contre 600 balles. Ouais, je prends par contre ça. Parce que mon objectif c'est de te... Gérer, de te... Comment ? J'ai perdu le mot. Confédérer, voilà. Te confédérer à la fin. C'est de plus en plus chaoteux, le fleuve là. Oh la vache ! Dans le mal, la citadette du crépuscule est en guerre contre quoi ? Et il va chercher un truc hyper loin. Pourquoi pas ? Je sais pas si les elfes, ils doivent certainement pas avoir un clémine hospitalier ici. Ils doivent au moins avoir peut-être, pas habituel, la jaune mais peut-être pas vert. Mais son entretiennement par où, ça sera abusé sinon pour leur gameplay. Ok, lui il se replie dans ses montagnes, il fait donc ça. Il avait une grosse armée lui. Elle s'est fait battre visiblement. C'est peut-être l'autre Camry là, les exilés, qui s'en occupe. Ça nous arrange hein, nous. Tout ce qui nettoie les... Les gens comme ça, un petit peu loin de chez nous, on prend. Si il y a un endroit où on veut pas aller chercher les ports, c'est là. Alors, les fantômes. Ok, ils ont fait leur primal. C'était même pas Morgure, c'est pour ça je pense qu'on a réussi à gagner. On a terminé le vœu de Choubiti. Parfait. On a réussi les 5 bâtiments. Alors maintenant, remporter une bataille navale. Ça du coup non. Ou terrasser un seigneur légendaire. Des ogres, des hommes bêtes, des pots vertes ou des elfes noirs. On va peut-être avoir l'occasion de rencontrer Grom. Une bataille navale... Ouais. Ça du coup certainement pas. Soit c'est buggé, de toute façon on aura ni désert ni rien. On va faire le serment de protégé. Ça va assez bien. Et du coup on va pouvoir recruter des chevaliers du royaume si on le souhaite. Là on a les chevaliers errants. Ce serait bien d'aller chercher ça mais c'est pas tout de suite. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher la cité. Et toi du coup mon cher, désolé mais tu repars. C'est triste mais c'est comme ça. Montenas, il a gagné son nouveau bâtiment. Enfin sa nouvelle... Son amélioration de cité. Ici. On le défonce. Voilà. Tout le monde a la garnison qui vient. Fin de la faction. Clanscrire. Parfait. En plus il gagne une armure. Nickel. Là on va se poser en ville. Pas tout à fait. On va se mettre en marche forcée. On va se poser en ville. C'est bon. Et on va commencer à pouvoir progresser ici. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être que des bâtiments de recrutement seraient pas inutiles dans le coin. Un petit temple du Graal, une petite forge, un petit temple du Graal. Ça me parait pas mal. On va prendre ça aussi. Le recrutement pour toute la cavalerie il fait quand même plaisir. Toi tu vas te poser là pour te reformer. 50 coups de construction. Durée de construction plus 100%. Et putain la vache ça pique quoi. On gagne 1. J'imagine parce qu'on peut pas arrondir à l'anti inférieur. Revenu générique 40 moins 100% 0. Voilà. Du coup ça fait 1. Le vrai problème ça va être l'ordre public ici je pense. Revenu collecté, climat. Bon alors déjà on va arrêter les taxes. Parce que franchement pour 1 ça va quoi. Et si on peut le compenser un petit peu. Passer level 2. Compenser avec un petit truc comme ça là. C'est le max qu'on a de toute façon. Autorité plus 2. Peut-être aussi faire des bâtiments d'autorité dans ces deux provinces là. Après euh... Après euh... Du coup euh... C'est vrai que techniquement il a plus qui rire quoi. J'avais peur qu'il revienne mais non je vais l'abandonner cette colonie. Je vais annuler ça. Et je vais abandonner cette colonie. Ça nous sert à rien. Il a cramé son porteur de peste dessus. C'est très bien. Ça va crever tranquillement. On va laisser ça complètement défait. Parce que sinon ça va vraiment nous emmerder à le tenir. Ça ne va jamais rien nous rapporter. Ici. On peut améliorer ça pour 1400. C'est intéressant. 45 lingots. On en est où en terme de commerce là ? On exporte tout. On exporte tout. On exporte tout. On exporte tout. On n'a pas tant de ressources finalement. Et c'est vrai qu'on a tellement de partenaires commerciaux. C'est pour ça qu'ils font la gueule hein. On en a trop. Enfin on en a trop. On n'a pas trop mais on en a suffisamment. Donc on n'apporte rien dans les... Dans les trucs commerciaux. Alors Manon. Tu es prête à prendre la route. Ça c'est quoi ? Ça ça appartient aux barbe grise. Jusqu'où ? Jusque... Quelque part entre les deux. Je ne vois pas la frontière si elle est là. Jusqu'ici. Très bien. On n'est pas encore complètement refait. Ici ça ressemble à quoi ? Il y a une caserne. Une ménagerie. Pas de bâtiment visiblement de garnison. Donc la garnison est toute pourrie. Il y a... Il y a... Carus. Et Garil Neekara. Je pense que ça doit être le nom maintenant. C'est deux Garil Neekara. Un peu de Garnier des tombes. Quelques lanciers. Quelques petits. Il y a quand même un char. Mais c'est une naze. Donc on ne s'emmerde pas. On y va. Ah oui. Par contre on prendrait de l'attrition à cause de leur... Est-ce qu'on ne peut repasser en... Non. On ne va pas passer en mode campement. Donc on va se foutre en embuscade. Pourquoi pas. Et on va se poser là. On va voir si lui ça l'énerve ou pas. On a un bon mouvement avec Manon. Donc c'est possible qu'après au prochain tour on puisse lancer l'assaut même d'aussi loin. Les îles sorcières il faut un peu de temps avant la garnison mais de toute façon il n'y a rien pour nous attaquer. Ici on a gagné un sur la possibilité de confédération. Alors ils veulent convaincre l'armée du roi Omaf, l'armée du roi Nakona, l'armée du roi Marcaos. Alors celle à quelle ? Celle qui est en train de recruter c'est celle-là. On va la prendre. Les autres. Pas de mission. Pas de problème. On pourrait améliorer notre poste avancé. Allez on va le faire. On est quand même là pour les aider. Il y a quand même 7 rats juste à côté. On va tenter. Ici du coup on se pose là. Et on va voir si on peut recruter si on a assez de sous pour recruter 2-3 trucs. Alors en termes de ligne de front. On n'est pas si mal, il nous faudrait un lancier de plus. Mais on a un mec comme ça. Est-ce qu'on peut recruter de la cavalerie ? On pourrait prendre des chevaliers errants. On n'a pas encore le bonus. Mais ça ne saurait tarder normalement le vœu. On est à 5 tours. Ça ne saurait tarder pas tant que ça au final. Et si on veut affronter du scaven, il va nous falloir de la cavalerie. Donc on va le prendre. Et après on verra quand on aura refait quelques points là. Ça vaudra peut-être le coup de virer quelques unités. Bon, ce n'est pas des unités à la con. Elles sont quand même relativement valeureuses. Sauf celle-là, Iriger. Il est remplacé par de la cavalerie venant des alliés. S'il est encore là. On a 47 sur 50. Dans 5 tours, on devrait avoir un beau boost. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Il va nous falloir une armée quand même correcte pour aller attaquer ça. Parce que Oxy, le témoin que ce soit bien défendu. Il a une armée pleine plus son armée d'élite. Donc on ne va pas y aller comme ça à poil. Mais on verra ça la prochaine fois. Merci à toutes et à tous. Et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501